Bonjour élève harmoniciste. Aujourd'hui je réponds à une question de Vincent. Vincent est un nouvel élève de l'école internationale d'harmonica. Il vient de recevoir sa bête de course. Il me dit ceci. Bonjour Bertrand, j'ai bien accès aux cours et j'ai reçu la bête de course très rapidement dès mercredi. J'en le vois le mardi, généralement en France métropolitaine ça met deux jours et là il a reçu, enfin le mercredi, donc il a vraiment reçu tôt. Ensuite je lis tout son email mais voilà la partie sur la question c'est ça. J'ai un doute sur le ré, en fait c'est le 4 aspiré. Quand j'aspire trop fort, la lame se bloque et pareil quand je souffle trop fort dans le 4 pour obtenir la note d'eau, j'ai du mal à obtenir la note. Par contre j'y arrive quand je souffle ou j'aspire vraiment doucement. Est-ce que c'est normal ? Dans quelques secondes je t'explique pourquoi c'est effectivement normal de jouer doucement sur une bête de course. Alors la bête de course en fait elle est optimisée pour obtenir non seulement les notes naturelles. Pour la plupart des harmonicas, sauf sur les harmonicas bas de gamme, ce n'est pas très difficile d'obtenir les notes naturelles. Par contre pour les altérations et les over notes, c'est-à-dire Overblow et Overdraw, c'est beaucoup plus difficile si on n'a pas réglé son harmonica. Bon, ils pourraient le faire à la sortie d'usine, ce serait quand même beaucoup plus pratique mais ils ne font pas. Donc il faut qu'un harmoniciste professionnel ou un élève qui a suivi un cours dessus, il y a un cours là-dessus dans la formation complète, puisse le faire. Le problème c'est que quand on le fait au début, comme il faut appuyer sur les hanches ou les relever très légèrement, des fois on a la main un peu lourde et on casse une hanche. Et quand on casse une hanche, on est obligé de racheter l'instrument. Ce n'est pas très pratique. Moi-même, quand j'ai commencé à faire des bêtes de course, j'en ai cassé quatre avant d'en faire un de bon. Maintenant, j'en ai fait des centaines, je sais faire. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut souffler ou aspirer moins fort sur une bête de course que sur les autres modèles d'harmonica qui ne sont pas préparés ? Parce que justement, pour obtenir plus facilement les altérations et les over notes, je rapproche l'hanche, cette lame métallique qui permet d'obtenir le son. Donc l'hanche, je la rapproche de la plaque sur laquelle elle est rivée. Ce qui fait que si tu souffles ou que tu aspires un peu trop fort, la lame se bloque puisque l'hanche se bloque parce qu'en fait, c'est justement une partie de la technique qu'on utilise pour déclencher les over notes. Donc l'idée, c'est déjà de mettre le minimum de pression dans la bouche, même pas de pression du tout. Essayer de ne pas contracter ni les muscles de la gorge, ni rien, ni la langue sur le palais. Vraiment être, enfin pas du tout de pression dans la bouche. Donc ça, ça se travaille. Comment on fait ? Il faut éventuellement baisser la langue dans le fond de la bouche et vérifier. Alors c'est ça qui est difficile au début. C'est pour ça que l'harmonica, les débuts sont un peu difficiles si on s'y prend tout seul. Avec la formation complète, on y arrive. Et puis dès que tu as la moindre question et Vincent a bien eu raison de le faire, tu me poses la question et je te réponds. Je te réponds même en vidéo. Donc le principe, c'est qu'effectivement, il faut imaginer ce qui se passe dans la bouche. Quand on joue du ukulélé, quand j'ai appris ukulélé, je regardais mes doigts, tout simplement. Quand je joue du piano, je regarde mes doigts, là je ne peux pas regarder ma langue, à moins d'avoir les yeux dans la bouche, ce qui est quand même un peu anormal. Donc il faut imaginer ce qui se passe dans la bouche. Et donc, si jamais je ressens qu'il y a des sons un peu étranges ou des notes que je n'arrive pas à sortir, déjà il faut qu'il y ait pas de pression du tout. Donc pas de pression, ça veut dire ne pas coller la langue sur le palais, ne pas coller la langue sur les dents et essayer de faire en sorte que la langue soit le plus bas possible dans la mâchoire inférieure. Et il y a autre chose qui est très importante, c'est le débit d'air. En fait, ça veut dire quoi souffler fort ou souffler pas fort ? Si je dis que tu ne souffles pas fort, en fait, si je ne donne pas une dimension, une quantité, un élève va me dire que je n'ai pas l'impression de souffler fort alors qu'en fait, moi je vais considérer qu'il souffle vraiment trop fort. Alors, pour vérifier ça en fait, donc pour obtenir ces notes là, tu vois ce n'est pas des sons qui sortent trop trop doucement, c'est quand même, ça peut être puissant si, en fait la puissance elle ne se fait pas avec le souffle, elle se fait avec le ventre. Donc tu reverras ça dans l'information complète, mais l'idée c'est ça, c'est que si je souffre vraiment fort, voilà, je souffle fort dans le cadre, je n'ai plus rien du tout. C'est normal parce que pour obtenir les notes, il faut souffler doucement. Alors certains me disent « Ah ouais, mais du coup, moi j'ai envie de me faire plaisir, et bah oui, mais tu vas te faire plaisir quand tu sauras bien jouer ton instrument. » Si tu te fais plaisir en soufflant très fort et en aspirant très fort dans des harmonicas qui ne sont pas des bêtes de course, le jour où tu vas vouloir faire des altérations et des overnotes, il va falloir que tu réduises considérablement ton débit d'air et ta manière de jouer. Donc il va falloir que tu désapprennes tout ce que tu auras mal appris pour reprendre les bonnes habitudes. Donc autant les prendre tout de suite. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de vraiment souffler pas fort. Alors comment on sait si on souffle fort et si on souffle pas fort ? Bah évidemment si on obtient la note, on se dit « Bon là j'ai soufflé avec le bon débit d'air. » Mais en fait j'ai remarqué une chose, en donnant un cours à un élève, pour essayer d'avoir une idée de quantité parce que je ne vais pas parler de, je ne sais pas, de centimètres cubes ou je ne sais pas quoi, enfin c'est trop… enfin c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soufflé dans le 4 et après j'ai écarté l'harmonica et j'ai essayé de sentir le débit d'air. C'est-à-dire que je continue de souffler comme si je soufflais encore dans le 4. Je mets mon doigt devant la bouche tout près et comme ça je sens l'air qui sort de ma bouche. Et bien quand je fais ça, je sens à peine, il faut vraiment que je me concentre sur la sensation, je ressens à peine l'air qui sort de la bouche. Et après je fais le même essai quand je parle. Je parle en ce moment, j'ai le doigt devant la bouche, et bien là je sens vraiment l'air qui se fracasse contre mon doigt. D'ailleurs le doigt est vite mouillé parce que la salive se dépose dessus. Et donc en fait, enfin je veux dire, l'air se dépose dessus. Donc évidemment, comme quand l'air se dépose sur la vitre, ça fait des gouttelettes. C'est pareil, j'ai le doigt mouillé. Alors qu'avec l'harmonica, j'ai un débit d'air qui est bien bien inférieur. Donc ça veut dire que souvent on se dit « Ouah, dis donc, il joue fort dans son instrument. » Mais là tu ne le vois pas dans la vidéo, mais c'est le ventre qui bouge. Je ne souffre pas plus fort ou je n'aspire pas plus fort. Même quand je fais ça, je ne sens presque rien sortir de ma bouche. Vraiment, je ne sens presque pas l'air sortir, alors qu'avec la voix, c'est beaucoup plus fort. Donc tu peux faire l'essai si en soufflant ou en aspirant, si tu aspires, c'est sûr que tu ne vas rien sentir. Si tu souffles dans l'instrument et que tu ressens bien l'air sortir de ta bouche, c'est que tu souffles trop fort. Donc compare avec le débit d'air avec lequel tu parles et comme ça, ça te donne une comparaison qui te permet de souffler et d'aspirer moins fort dans l'instrument. Parce qu'en fait, une fois que tu sais avec quel débit d'air il faut souffler dans l'instrument, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est le matin, je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, pardon. Donc une fois que tu as compris avec quel débit d'air tu parles, et bien tu peux comparer avec le débit d'air avec lequel tu souffles dans l'instrument et en comparaison, si tu vois que c'est plus fort avec l'harmonica, il faut considérablement baisser. Et puis dès que tu ne sens presque plus le débit d'air qui sort de ton instrument et que c'est en tout cas bien infailleur à celui que tu aimais quand tu parles, et bien ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Donc la note va bientôt sortir. Donc ça ne va pas te prendre des plombes, ça ne prend pas des heures pour le faire. Mais c'est vrai que si tu y vas à fond, il y a forcément des notes que tu ne vas pas sortir. Donc tout ça évidemment sur une maître de course, de dire ok c'est un petit peu plus difficile qu'un harmonica traditionnel, mais c'est vraiment un avantage, c'est vraiment quelque chose que tu... Enfin ça va vraiment être un avantage pour toi parce que c'est un bon réflexe que tu vas apprendre quand tu vas attaquer les altérations et les over notes. Tu sauras déjà bien souffler et aspirer dans l'instrument et ça va te faire gagner énormément de temps, ce qui est quand même beaucoup mieux comme je le disais tout à l'heure que d'apprendre de mauvaises habitudes, de prendre de mauvaises habitudes, de devoir les désapprendre pour apprendre d'autres. Moi c'était mon cas, j'en parle, c'est du vécu, parce que je faisais plein d'erreurs au début et je ne savais pas souffler dans l'instrument ou aspirer dans l'instrument, puis après j'étais hyper crispé. Donc je me rappelle la toute première fois que j'ai pris un cours en harmonica, mon prof m'a dit écoute on va aller ensemble dans les toilettes. Je dis quoi ? On va aller ensemble dans les toilettes ? Au secours ! Il veut m'agresser ! Ben non en fait il m'a dit mais non gros pétard, c'est parce que dans les toilettes, il y a un miroir. Et alors pourquoi veux-tu que je me regarde dans le miroir ? Je sais que je suis beau, j'ai besoin de me regarder dans le miroir. Mais non, tu vas te voir comment tu joues. Ben j'ai à quoi ça va servir, parce que tout se passe dans la bouche. Regarde ce que tu fais. En jouant j'étais comme ça. Donc hyper crispé, donc avec tous les muscles du visage, voilà, comme si je faisais une grimace, et les muscles de la gorge très crispés. Ce qui fait que j'avais un son qui était vraiment pas bon du tout quoi. Donc il faut vraiment travailler ça, être complètement détendu, ce qu'on appelle poker face quoi. Comme au poker, aucune expression. Tu n'es pas obligé de mettre des lunettes noires pour qu'on ne voit pas tes yeux, mais voilà. Donc être complètement détendu, et avoir un débit d'air vraiment très faible. Et bien voilà, si tu as d'autres questions sur les débuts à l'harmonica, c'est effectivement comme Vincent une bonne démarche de me poser ces questions, car je prends à chaque fois 5 minutes pour te répondre. ... ... Sous-titrage ST' 501